Il y a quelques instants, il y a Lucie Castet qui s'est rendue à Matignon pour aller voir Emmanuel Macron et décider si la gauche allait obtenir le pouvoir qu'il demande depuis si longtemps. Et Lucie Castet nous a partagé ce petit gif qui ne marche pas, ok ? Et on voit qu'il y a tout le monde qui est prêt, qui se dirige vers Matignon, il y a des photos, etc. Avec aucune diversité, bien entendu. Et du coup, nous sommes prêts. C'était à 11h, ok. Là, arrivée à l'Elysée de Lucie Castet, ça y est, elle est là. Il y a tous les chefs de parti, les présidents du groupe parlementaire pour demander au président de respecter le résultat des urnes. Regardez, ils ont fait une vidéo. Ils ont fait la vidéo, les Avengers. Ici, elle arrive à Matignon et du coup, il y a un journaliste qui lui pose une question. A savoir, qu'est-ce qu'elle pense de Rima Hassan qui va très probablement bientôt se faire condamner pour apologie du terrorisme. Et elle ne va pas trop répondre. Parce que je suppose, elle est relativement d'accord. Sinon, elle dirait, bah non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous tolérierez aussi les propos, des propos comme ceux de Rima Hassan, qui indiquait que le pogrom du 7 octobre n'était pas un acte terroriste ? Est-ce que vous souscrivez à la demande de levée de son immunité parlementaire ? Ça n'est absolument pas le sujet. Aujourd'hui, nous sommes venus nous entretenir avec le président pour lui proposer notre solution pour la France. Nous lui proposer d'avancer, de nous mettre au travail et de pouvoir enfin former un gouvernement pour répondre aux préoccupations des Français. Bonjour, madame. On n'est pas là pour ça, on est là pour prendre le pouvoir, d'accord. Et du coup, suite à ça, Kevin Bossuet qui dit Le fait que Lucie Castette ait refusé ce matin de dire que le pogrom du 7 octobre était un acte terroriste et de se distancer ouvertement de Rima Hassan devrait la qualifier à jamais. La disqualifier justement, à jamais. Quand on aspire à diriger la France, il faut être compatible avec ses valeurs. Et du coup, avec cette petite affaire et le fait que là et les filles sont remplies de fous furieux. Oh ! Après ces consultations, Emmanuel Macron exclut de nommer Lucie Castette à Matignon. Et les gauchistes, ils sont en train d'hurler, c'est trop bien. Le camp de l'ancienne majorité estime que la nomination de la représentante du NFP n'apporterait aucune stabilité. Son gouvernement serait immédiatement l'objet d'une motion de censure. Le chef de l'État paraît toutefois être à la recherche d'une personnalité de centre-gauche. Et du coup, on va regarder des réactions de gauchistes qui hurlent jusqu'au fond de l'enfer, comme Mathilde Panot qui dit « Nous ne laisserons pas passer cette situation d'une exceptionnelle gravité ». Attendez, la gauche n'est pas au pouvoir, c'est grave. Alors déjà, c'est incohérent, parce que quand le RN gagnait, bizarrement, le peuple n'était pas souverain. Et ensuite, du coup, Mathilde Panot, je suppose, va appliquer ses menaces et lancer une procédure de destitution d'Emmanuel Macron. Ce qui serait quand même dingue. Juste le fait d'essayer de le faire serait dingue. Là, c'est Marcel qui partage « Il va falloir être plus méchant. Grève générale illimitée. » Alors qu'ils sont minoritaires, il n'y aura pas de grève. « Alerte coup d'État. Encore Marcel. Ici, sa charge. Charlotte Rocher qui dit « Pas de matignon pour Lucie Casté et sa bande de comiques. Dès lundi, retour à la compta de la mairie pour continuer de ruiner Paris. Les menaces poutchistes de la secte insoumise n'impressionnent vraiment personne. Pathétique. » Là, c'est Ercilia Soudé qui dit « Cette décision est digne d'Emmanuel Macron qui préfère l'autocratie à la démocratie. Nous ne le laisserons pas faire. Si cette information est véridique, alors nous engagerons une procédure de destitution. » Donc ils sont chauds, d'accord ? Ils vont le faire. Et on va terminer avec Clémence Guettet qui a partagé ceci. « L'extrême droite menace déjà nos vies et nos existences. Le projet raciste de casse sociale et autoritaire du Rassemblement National trouve une continuité violente dans la rue. Parce que oui, dès qu'on sort dehors, il y a un mec qui vote pour Jordan Bardella qui nous casse la figure. On ne peut pas sortir dehors sans que quelqu'un du Rassemblement National nous attaque avec un couteau, d'accord ? Évidemment. Et puis encore une fois, par contre, le Maroc, c'est un pays merveilleux. Par contre, le Rassemblement National, c'est un parti autoritaire. D'accord ? Ok. On va écouter ça. « Le projet gouvernemental du Rassemblement National est sans conteste raciste de casse sociale climato-sceptique et autoritaire. » « Climato-sceptique ? » Alors là, je ne sais pas d'où ça vient. « Climato-sceptique, platiste... » De toute façon, avec le mot « extrême droite », tu peux mettre tout ce qui existe en termes d'adjectifs qualificatifs de péjoratifs. Il y a tout qui colle, d'accord ? « Autoritaire. » Et donc, l'inverse, absolument, de ce que nous, nous proposons. Ça, c'est leur projet gouvernemental. Voilà, c'est l'inverse, parce qu'eux, ils sont tellement humanistes du camp du bien, d'accord ? Mais, et Hugo, tu l'as très bien dit avec l'exemple des émeutes racistes en cours en Grande-Bretagne. En plus de ce projet gouvernemental, il y a bien tout un mouvement de fond, de violences directes, y compris physiques, dans la rue, qui se déploie avec des individus, des groupuscules organisés et qui catalysent des violences en France. Donc, il y a des groupuscules d'extrême-droite organisées qui sèment la terreur dans les rues de France. Alors là, euh... Non, mais elle est sérieuse, cette nana, mais sans déconner, hein. Peut-être quelque chose, elle va pas bien. Que nous, comme militants politiques, on a vu se déployer, et je pense que c'est votre cas aussi, particulièrement pendant la campagne des législatives, avec des agressions, avec... Je crois que la prochaine fois qu'il y aura une agression en bas de chez moi, je descendrai, et je dirai, excusez-moi, est-ce que vous voterez pas pour Jordan Martella ? J'en suis sûr. Et le mec, il ressortira un couteau. Je dirai, non, attendez, je vote pour Jean-Luc Mélenchon. On va voir s'il me poignarde ou pas. Une libération de la parole raciste la plus totale et la plus absolue. Et puis, je le rappelle aussi, plusieurs élus de la France Insoumise sont menacés très régulièrement, et même tous les jours par l'extrême droite organisée. Jean-Luc Mélenchon. Alors la différence, c'est que la France Insoumise se fait insulter par des mecs random sur Twitter, alors que le Rassemblement National se fait attaquer par des personnalités publiques, sans aucune vergogne. Et on en parlera demain, mais ça y est, il y a des partis qui s'organisent pour attaquer Instagram. Parce qu'il y a encore d'autres médias qui se sont fait censurer par Instagram des médias de droite. Juste parce qu'ils sont de droite. Là, il y a Instagram qui fait une purge. Et tout simplement, si tu es de droite, tu es supprimé du média. Et c'est illégal, en fait, de faire ça. Et du coup, on en parlera demain, il y a des procédures de justice qui sont lancées contre Instagram et Mark Zuckerberg. Ce qui est complètement dingue. Et pendant ce temps, Elon Musk, lui, on le menace de le censurer. Parce que les gens de droite peuvent parler. Vous vous rendez compte, les pro-lou, ils peuvent parler, mais quelle horreur ! On avait subi un projet d'attentat qui a permis de mettre en prison des gens qui, eux aussi, sont rattachés à l'extrême droite. Donc cette violence physique, elle est bien tangible quand nous, nous avons une option politique en face qui est très différente. Mais elle a aussi, tout l'été, elle s'est déployée avec des agressions racistes, des violences verbales, qui est une violence physique, démocratique, sociale, qui est tangible pour tout le peuple français, qui l'est d'autant plus pour les personnes racisées, pour les personnes LGBT, pour les personnes trans, pour les personnes les plus vulnérables en particulier. Et donc aborder... Et du coup, Yoann Power, qui est homo, est-ce qu'il se fait menacer de mort par la France insoumise ? Il compte ou pas ? Cette question de l'extrême droite, c'est résister à la tentation de l'aborder sous un point de vue moral. Ça n'est pas une question de morale, c'est une question de survie, y compris très concrète pour les gens. C'est une question de pouvoir résister à des agressions très concrètes. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Des agressions très concrètes. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que ce qui se passe avec Lucie Castette est absolument engrilleux et on n'entendra plus jamais parler de cette dame. Voilà, c'est fini. C'était une no name. Personne ne la connaissait, elle va disparaître et personne ne la connaîtra jamais. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça dira aux référencements de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut !